Après le football, le théâtre et le cinéma, Eric Cantona a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière, toujours dans le milieu artistique. Malheureusement, l'ancien joueur de l'homme peine à convaincre les critiques. Depuis la fin de sa carrière dans le football, Eric Cantona multiplie les projets. Pourtant, à l'image d'ancien grand joueur comme Didier Deschamps ou Zinedine Zidane, il aurait pu se reconvertir en entraîneur, mais le natif de Marseille ne fait rien comme tout le monde. Déjà comme joueur, sa personnalité tranchait avec le reste de ses coéquipiers, ce qui a pu entraîner des problèmes avec les supporters ou ses entraîneurs et il a donc décidé de se tourner vers les arts. Après être apparu à de nombreuses reprises au cinéma, à la télévision et au théâtre, le mari de Rachida Brackney a décidé de se tourner vers la chanson. Depuis plusieurs semaines maintenant, Eric Cantona étant tourné entre l'Angleterre et la France avec son premier EP, Il Make My Own Heaven. Après quelques dates du côté de Manchester et de Londres, il est actuellement en France. Passé par sa ville natale, il va se produire ce mardi 14 novembre au Théâtre de l'Atelier, à Paris. Pour l'heure, l'ancien attaquant de l'équipe de France n'a que quatre chansons, mais il compte bien sortir un album l'année prochaine. Devenue une véritable légende du côté de Manchester, les places pour son concert se sont vendues en quelques minutes, mais pour les journalistes anglais présents sur place, la prestation de celui que l'on surnomme le King est loin d'être à la hauteur de sa carrière footballistique. Les journalistes anglais pas tendre avec le King de Manchester dans d'autres circonstances, Eric Cantona aurait pu s'estimer heureux de recevoir des applaudissements polis dans une soirée ouverte aux chanteurs amateurs, avant d'être sorti de la scène par un organisateur mécontent, inquiet que le public le lynche. Lance le critique musical du quotidien The Telegraph, dans des propos rapportés par l'équipe. Même son de cloche du côté de The Independent, où le journaliste fait un parallèle avec le football en imaginant la perspective douloureuse de devoir revoir le concert du français avec l'aide de la VAR, cet outil qui permet désormais à l'arbitre de revisionner des actions de jeu. Des critiques qui ne vont pas réjouir Eric Cantona, mais il en faudra certainement plus à l'ancien footballeur pour baisser les bras si vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501